Il y a du vent, voilà mon cousin, voilà mon cousin le moment, ça tangue un peu, voilà mon cousin le moment, attendu Elle est certifiée mon cousin là Mégane, elle est certifiée barbelle, bah ouais c'est bon Qu'est-ce qui fait chaud, c'est vrai, si je ferme mes vitres, mais je ne devrais pas, parce qu'il fait une chaleur, je devrais mettre ma clime aussi, mais je n'ai pas envie, je ne vais pas la mettre Bonjour c'est ami, j'espère que tu vas bien, on est parti, c'est samedi, c'est 11h et c'est une nouvelle vidéo Aujourd'hui, un nouvel épisode de Carré, un tout petit peu hors série, mais il faut que je vous fasse la suite du test de l'additif bardal Enfin la suite et la fin en réalité, après plus d'un mois de... je ne sais même pas comment qualifier ça, de poiroutage Ouais, poiroutage, ça peut être bien, par rapport à la première vidéo bardale que j'avais faite juste avant sur la chaîne que je vous mets en fiche d'ailleurs J'arrive plus à parler, la chaleur me perturbe Je vous avais dit que je vous ferais un retour par la suite avec différents points à différents kilométrages J'ai essayé de le faire, sauf que le truc c'est qu'on est tombé en plein dans le confinement, donc on pouvait plus se déplacer comme on voulait, etc, etc Donc au final, j'ai un peu laissé tomber cette idée précise et je me suis dit je vais faire une belle vidéo, entre guillemets, mais une vidéo complète Quand je le déciderai, une belle vidéo, je ferai ça en voiture, point final Et ce moment est venu Alors là, je suis sur le plein que j'ai fait après le plein plus additif Vous comprenez la chose ? Donc là, j'ai mangé entièrement le plein que j'avais fait en mélangeant avec le gasoil l'additif Et résultat, après ça, je suis arrivé sur la réserve et j'ai refait un plein Je suis encore sur ce plein-là À l'heure actuelle, vous allez voir, ça a été long, ça a vraiment été long, vu qu'on ne pouvait pas rouler comme on le voulait Ça a vraiment été long pour faire le test Donc aujourd'hui, j'en suis sur le nouveau plein classique, sans additif Je suis maintenant à quoi ? J'ai fait plus de 300 km déjà avec le plein Je ne dois pas être très loin des 350 parce qu'en vérité, j'ai dû réinitialiser mon OBD sans le faire exprès En branchant un ordinateur sur l'ODB en plus, ordinateur de bord, ODB C'est pas grave Donc je dois bientôt être à 350 km avec le plein Et pour l'instant, je totalise une moyenne à 5 litres 1, donc 100 km Souvenez-vous, quand j'ai fait la première vidéo, on était plus à 5 litres 8, 5 litres 9 Donc, dans mon cas, on peut dire que cet additif Bardal 5 en 1 diesel a eu un effet qui n'est pas négligeable Ça a eu un effet, salut les cassos à vélo Ça a eu un effet qui n'est pas négligeable Pardon, puisque ma consommation moyenne a baissé de 0,7 à 0,8 litres sur 100 km Donc j'ai eu une baisse J'ai eu une baisse de la consommation, c'est ce qui était quand même recherché Alors, on n'est pas revenu au niveau qui était les 4,7 litres Tel que je faisais quand je venais d'avoir la voiture Mais on a déjà baissé et on est revenu à des valeurs, entre guillemets, correctes Enfin, je veux dire, à des valeurs qui, quand même, ressemblent un peu plus à la réalité On est quand même sur une voiture diesel qui roule parfaitement bien Ça n'est qu'une berline sans coffre Enfin, je veux dire, c'est pas une tricorpe, tu vois Elle fait 1,2 tonnes, voilà, c'est un diesel à 1,5 litres Elle est donnée constructeur par 105 chevaux Je veux dire, au bout d'un moment, tu le vois, si elle consomme trop en conduite en général Moi, je suis plus adepte de la conduite assez coulée Regarde, comme tu le vois, comment je suis installé déjà au volant Et puis même, je veux dire, moi, je suis très conduite coulée, en fait, très cruising Donc, il n'y a pas de raison qu'elle consomme un max comme elle le faisait là 5,9 litres, 6 litres, même en conduite coulée Enfin, il n'y a aucune raison, c'est qu'il y a un problème Donc, voilà, suite à l'additif, ça a plus ou moins marché Ma consommation a baissé, c'est ce que je voulais Alors, attention, ça n'est qu'un avis comme un autre Mais je trouve que moi, l'additif fonctionne Je dis que c'est un avis comme un autre Puisque certains d'entre vous vont tester l'additif Et vont voir que ça ne fonctionne pas ou que très peu Et c'est même déjà arrivé Certains ont déjà mis cet additif-là Le bardal diesel 5 en 1 dans la voiture pour faire un traitement Ils ont vu que ça n'avait pas marché Il n'y avait eu aucun effet Surtout si, en plus de ça, c'est couplé à une pollution assez morbide On va dire Du style, vraiment, le nuage noir épais à chaque accélération Ici, moi, ce n'est pas tellement le cas Si, il y a un petit nuage noir Mais qu'est-ce que tu veux ? C'est un moteur diesel Forcément, quand tu as pu une dent Quand tu mets le pied de dent Ça fait un peu de fumée noire C'est normal Tous les organes s'encrassent au bout d'un moment Mais au niveau de ma consommation Et c'est ce que je voulais Là, je suis même à 5 litres pile Là, actuellement Là, au moment où je te parle Je viens de descendre à 5 litres pile J'ai la conso sous les yeux Tu vois, moi, ça a marché Et il y a des gens On se demande pourquoi ça ne fonctionne pas Dans mon cas, ça a marché Donc voilà, pour le retour sur l'additif bardal C'était donc la suite et fin de ce test Du coup J'en suis satisfait Je compte refaire l'additif Repasser l'additif un peu plus tard Peut-être juste avant la vidange La vidange, je dois la faire dans Je ne sais plus Dans plus de 8000 km Là, je vais te dire ça 8381 km avant la prochaine vidange Je la fais tous les 15 000 15 000, ouais, je dis bien Alors que Renault préconise ça tous les 30 000 Donc moi, j'ai coupé la point en deux Donc on refera un petit peu d'additif à ce moment-là Pour, voilà, avant la vidange Ça fait toujours plaisir En attendant, c'était Rémi Merci d'avoir suivi la vidéo N'oublie pas l'abonnement La cloche, le pouce bleu Et tous les réseaux sociaux Qui sont dans la description de cette vidéo On finit la première vidéo bardal Que j'ai faite Juste avant le début du confinement en France Hein, tu vois de quoi je parle En attendant, je te dis A jeudi prochain pour le live A 18h Et samedi prochain, 11h Pour une nouvelle vidéo Pour la vidéo de la semaine Ciao, ciao Il va falloir couper Sauf que je suis encore en train de rouler Donc tu vois, c'est pas C'est pas genre je veux couper ma GoPro Je finis dans le mur en face Machin, c'est pas ça Non, tu vois C'est pas tellement ce que j'ai envie Donc je vais attendre En plus il met sa barrière sur la route Lui de crétin Il a reçouille avec sa moto Aaaaaah Au billet Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada